Depuis le début de la guerre, Pékin affiche une neutralité bienveillante vis-à-vis de Moscou. Parce que la Russie est le partenaire stratégique par excellence de la Chine face à l'Occident et parce qu'aussi Pékin peut tirer des enseignements de l'agression russe en Ukraine en vue de son propre objectif de conquête territoriale, reprendre le contrôle de Taïwan. Mais ce soutien cache mal un embarras croissant en Chine. L'enlisement du conflit, l'unité affichée par le camp occidental, les effets enchaînent de déstabilisation de l'économie mondiale. Tout cela finit par irriter Pékin. La Chine appelle officiellement à la désescalade et à un dialogue sans condition et se rêve sans doute en faiseur de paix. Mais donc, Pékin ne peut pas aller trop loin dans le soutien à Moscou. Vu de Chine, l'Ukraine, c'est loin. 3500 kilomètres séparent la frontière occidentale de la Chine de la frontière orientale de l'Ukraine et même 6500 kilomètres entre les deux capitales, Kiev et Pékin. Entre les deux, l'immensité du Kazakhstan et de la Russie. En fait, l'Ukraine n'appartient en rien à la zone de projection naturelle de la Chine en Asie et dans le Pacifique. En revanche, la Russie, c'est le grand voisin incontournable de la Chine. 4500 kilomètres de frontières communes au nord, avec toutefois des intérêts divergents en Asie centrale. Mais le vrai sujet de géographie par rapport à ce conflit en Ukraine est tout à fait ailleurs. C'est l'île de Taïwan. Ses 23 millions d'habitants, ses 36 000 kilomètres carrés, cette île qui échappe au contrôle de la Chine depuis l'avènement de la Chine communiste en 1949 et que Pékin entend reconquérir. Il y a un lien par effet miroir. Pékin regarde en quelque sorte le conflit en Ukraine comme un laboratoire. Que Poutine réussisse dans son entreprise d'annexion de toute ou partie de l'Ukraine et la Chine se sentira poussée des ailes pour reprendre Taïwan. Là encore, le sujet, ce n'est pas l'Ukraine, c'est la Russie. Il y a bien des relations entre la Chine et l'Ukraine depuis le début du 18e siècle. Et Pékin a reconnu l'indépendance de l'Ukraine à partir de 1992. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques bilatérales tout à fait correctes. Il n'y a donc pas de contentieux entre les deux capitales, même si l'élan pro-européen des Ukrainiens depuis les événements de la place Maïdan en 2014 indispose évidemment la Chine. L'essentiel est ailleurs. C'est la connivence, l'alliance objective historique depuis maintenant 70 ans entre Pékin et Moscou pour contrer l'influence occidentale. Les deux pays veulent s'opposer à l'hégémonie des États-Unis et les présidents Xi Jinping et Poutine l'ont redit juste avant le début de la guerre en Ukraine. C'est pour cette raison que la Chine relaie le narratif russe sur les causes et le déroulement de la guerre. Pour Pékin, le vrai responsable, c'est l'OTAN et sa volonté expansionniste. Pékin qualifie également les Européens de suivistes vis-à-vis des États-Unis et cherche, comme Moscou, à instaurer un nouvel ordre de sécurité en Europe. C'est l'une des sources de tiraillement pour Pékin. La Chine ne peut pas, sur le plan du droit, soutenir l'entreprise de conquête de la Russie. Sinon, la Chine entrerait en contradiction avec l'un de ses dogmes en matière de relations internationales, le respect de l'intégrité territoriale des États, dès l'instant, bien sûr, où Pékin a reconnu l'indépendance des pays en question. C'est l'une des clés de voûte de la diplomatie chinoise. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons de son pouvoir de séduction vis-à-vis de nombreux pays non-alignés dans le monde, en particulier en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, l'a rappelé à la tribune de l'ONU en septembre. Donc, comme la Chine reconnaît l'indépendance de l'Ukraine depuis maintenant 30 ans, elle ne peut pas aujourd'hui qualifier l'opération spéciale de Moscou d'invasion russe en Ukraine. Sinon, il lui faudrait mécaniquement la condamner. D'ailleurs, Pékin n'a pas non plus reconnu le référendum d'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Une précision importante. Pékin n'est pas dans le même embarras juridique vis-à-vis de Taïwan pour une raison simple, c'est que Pékin ne reconnaît pas l'indépendance de Taïwan, de l'île rebelle. Donc, il n'y a pas de sujet juridique si jamais il y a une entreprise de conquête. Néanmoins, le pouvoir chinois regarde évidemment avec la plus grande attention les réactions de la communauté internationale vis-à-vis de l'agression russe. Pékin sait que se joue là une forme de jurisprudence qui pourrait la concerner si elle attaquait Taïwan. Comme toujours avec la Chine, le paramètre économique est essentiel. La préoccupation centrale de Pékin, c'est d'éviter une déstabilisation générale de l'économie mondiale qui affaiblirait sa propre croissance. Donc, de ce point de vue, la durée est désormais très longue du conflit. La multiplication des sanctions occidentales ne sont pas des bonnes nouvelles. Sur le plan strictement bilatéral, la Chine et l'Ukraine entretiennent des relations croissantes puisque Pékin est devenu le premier partenaire commercial de Kiev. Bref, la Chine a investi dans l'énergie et dans l'agriculture en Ukraine. L'Ukraine, de son côté, exporte du maïs ou des moteurs d'avion. Mais il y a plus important aujourd'hui pour Pékin, c'est d'éviter que ne s'effondre l'économie russe sous l'effet des sanctions occidentales. Donc, lentement mais sûrement, les échanges entre la Chine et la Russie ont augmenté au cours des derniers mois. Exportation chinoise de smartphones ou de voitures vers la Russie, importation accrue de gaz et de pétrole russe vers la Chine, plus 55% en moins d'un an, via notamment un nouveau gazoduc. La Russie est aussi le premier fournisseur d'armement de la Chine et Pékin accepte des paiements en rouble en contournant en partie le système financier international SWIFT. Et bien sûr, Pékin n'applique aucune des sanctions occidentales. Encore une fois, la priorité, c'est d'éviter le naufrage de l'économie russe. Cela dit, la Chine ne veut pas aller trop loin. Elle ne veut pas se retrouver, par effet boule de neige, victime elle aussi de sanctions occidentales. Parce qu'elle aurait beaucoup plus à perdre. Ses échanges avec l'Occident, les États-Unis, l'Europe sont 15 fois supérieurs à ses échanges avec la Russie. 1000 milliards contre un peu moins de 70 milliards. En plus, l'économie chinoise est déjà affaiblie par la pandémie de Covid et elle reste en grande partie dépendante du dollar. Donc l'enlisement du conflit agace la Chine parce qu'il déstabilise le commerce international. Et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles la Chine souhaiterait désormais une solution négociée afin que le commerce redémarre et que son économie soit préservée. Le regard que porte la Chine sur l'agression russe est indissociable de la relation personnelle qu'entretiennent les deux présidents. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont à peu près le même âge, à 6 mois près, 70 ans, 69 ans. Ils ont été biberonnés au marxisme-léninisme. Ils partagent tous les deux le culte de l'homme fort. Et ils se sont rencontrés à près de 40 reprises. Xi Jinping dit de Vladimir Poutine, c'est mon meilleur ami. On a quand même du mal à imaginer que Vladimir Poutine, lors de sa visite à Pékin, début février, au moment des Jeux Olympiques d'hiver, n'ait pas informé au préalable Xi Jinping de l'agression imminente de la Russie contre l'Ukraine. Mais le président chinois reste discret et sur ses gardes, il ne s'exprime pas publiquement sur ce sujet de la guerre. Il est prudent parce qu'il se méfie d'un éventuel retour de bâton personnel en cas d'échec militaire russe, a fortiori à un moment où il cherche à renforcer encore son pouvoir avec le 20e congrès du parti communiste chinois. Si on élargit le cercle maintenant, au-delà du président Xi Jinping, il est difficile de tirer des enseignements clairs vu l'opacité du pouvoir chinois. Mais il y a de bonnes raisons de penser que le soutien à Moscou ne fait pas l'unanimité au sein du pouvoir chinois et surtout que l'état-major de la Chine surveille avec la plus grande attention le déroulement des opérations militaires en Ukraine. L'incapacité russe à conquérir rapidement le pays, l'unité affichée par les occidentaux pour soutenir militairement l'Ukraine sont autant de mauvaises surprises que le pouvoir chinois n'avait pas forcément anticipé. Cette situation montre à la Chine que son objectif de reprendre le contrôle de Taïwan, y compris par la force, ne sera pas un objectif facile à atteindre. Que les armées présumées les plus puissantes peuvent buter face à une résistance farouche et que les occidentaux, les Etats-Unis en tête, conservent une capacité à s'engager militairement, fussent indirectement, dans un conflit. En résumé, la Chine est donc tiraillée entre des impératifs et des objectifs contradictoires. D'un côté, le partenariat stratégique avec Moscou, l'alliance contre le monde occidental, l'amitié entre les deux présidents de l'autre, les effets de déstabilisation économique mondiale, le respect de l'intégrité territoriale des Etats et le risque d'un coût accru pour la Chine en cas de tentative de reconquête de Taïwan. Tout cela crée donc de l'embarras à Pékin, qui, dans un monde idéal, aimeraient désormais voir rapidement la guerre s'arrêter avec une solution négociée.